Si tu cherches un moyen rapide pour arriver à t'enrichir et ne plus jamais avoir à bosser pour le restant de tes jours, alors pars vite parce que tu n'es pas sur la bonne chaîne. A partir de maintenant, je vais publier les meilleurs commentaires que je reçois. Donc, si vous voulez participer à cela, c'est très simple. Il vous suffit de me laisser un commentaire en dessous et de me dire si la chaîne vous aide, etc. Je vais choisir le meilleur commentaire que je reçois à chaque fois et je le publierai. Le commentaire que je retiens cette semaine, c'est un commentaire qui ne date pas d'hier. C'est Aurélie qui nous l'a laissé il y a trois semaines et qui écrit « Salut Jérémy, pour ma part, j'ai connu le frugalisme il y a quelques mois seulement. Mieux retard que jamais, mon conjoint actuel n'en connaissait rien. Mais ça l'intéresse et il fait des efforts pour y arriver. Et tes vidéos l'ont aidé à comprendre le concept, l'intérêt de la démarche. Merci et continue comme ça. Merci beaucoup, beaucoup Aurélie, c'est super sympa. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler de mon pire investissement. Et crois-moi, j'en ai fait des conneries. Mais alors celle-là, franchement, je suis content de m'être rendu compte que c'était une belle connerie assez vite. Je vais te parler en fin de compte du financement participatif. Je vais te parler de ce qu'on appelle en américain le crowdfunding. Le crowdfunding, c'est 400 millions d'euros en France en 2018. Donc tu vois, c'est pas rien. Le crowdfunding, le financement participatif, ça sert à financer des particuliers, des associations, des projets, des entreprises. Et c'est ce troisième volet qui m'a particulièrement intéressé à l'époque. Parce qu'il y a des sociétés, de plateformes sur Internet qui proposaient d'arriver à directement financer des entreprises en chantant, en se passant des banques. Je trouvais cette idée quand même super bien de pouvoir arriver à choisir des entreprises sur lesquelles je souhaite investir, de pouvoir choisir des projets auxquels j'adhère, de pouvoir arriver à bénéficier de très bonnes rentabilités et puis de pouvoir arriver à vraiment choisir même parfois des projets qui apportent de la valeur au niveau local, qui vont proposer des produits ou des choses qui donnent du bénéfice aux gens, qui donnent du plaisir aux gens, qui sont utiles à la vie de tous les jours. Pas des produits d'investissement compliqués qu'on sait pas ce que c'est, qu'on sait pas où ça se passe, etc. et qui sont à l'autre bout du monde et qui en plus ont un impact extrêmement polluant. Non, moi je pensais qu'essayer de remettre dans l'humain un petit peu dans ce type d'investissement, c'était une image qui était très très belle et qui permettrait également d'arriver à gagner pas mal d'argent. Parce qu'on va pas se mentir, c'est aussi ça le nerf de la guerre. J'ai pu arriver à bénéficier à avoir des projets qui proposaient des rentabilités, accroche-toi bien, de 6, 7, 8, 9% parfois sur des prêts qui vont durer 2 ans, 3 ans, 4 ans parfois. Voilà un petit peu comment ça se passe. Donc en fait, tu as une plateforme, ils te disent, ben voilà, tiens, il y a tel nouveau projet qui est en ligne. Si vous voulez participer, ben vous pouvez. Et puis ben on vous propose un rendement de tant de pourcents. Alors ben au début, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des petites sommes d'argent pour essayer de renifler, voir un petit peu comment ça se passait. Et puis si, tu dois dire que ça se passait franchement très bien, puisque je voyais que chaque mois, j'avais mon argent qui arrivait sur mon compte sur la plateforme et je pouvais réinvestir cet argent, je pouvais réinvestir les bénéfices. Donc pour moi, c'était vraiment banco sur toute la ligne parce que non seulement je pouvais bénéficier des intérêts composés tout en ayant des projets dans lesquels je crois. Tu vois, moi ce que j'avais décidé de faire, c'était bien évidemment de ne pas aller mettre mon argent sur un seul projet mais de prêter plein de petites sommes d'argent à plein de projets pour essayer de répartir, diversifier dans une optique frugaliste. C'était vraiment idéal. La plateforme qui sert d'intermédiaire et qui te propose les prêts, elle met des notes, c'est-à-dire que plus la rentabilité va être forte, plus le risque va être fort également. En fin de compte, c'est assez logique, c'est normal d'être rémunéré en fonction du risque. Et à un moment donné, j'ai commencé à avoir une entreprise qui a eu des retards de paiement. Bon allez, ça arrive, et puis comme j'ai pas mal diversifié, comme j'ai mis quand même à la longue, j'ai augmenté aussi mes investissements, donc je suis arrivé à 2 000, 3 000 euros, tu vois, ça commence à faire une petite somme. Dit, finalement, ça fait partie du jeu, qu'il y en a un qui calanche, bon voilà, c'est normal, ça fait partie du truc. Et puis, t'en as un deuxième qui, lui, a un non-paiement, voilà, il te paye pas. Bon, alors la plateforme se dit, bon ben voilà, on va essayer de récupérer l'argent, on va lancer une procédure, vous inquiétez pas, on est là, on veille au grain. Bon, et puis ben tu vois qu'en fait, tu les relances, tu les relances, et puis ben tu reçois des pauvres mails standards, enfin voilà, c'est vraiment assez flou. Et puis t'en as un troisième qui commence à tomber, et puis il y a un quatrième. Et là, tu te dis, waouh, il y a un vrai problème. Et finalement, j'espère qu'une chose, c'est que j'arrive à revoir mon argent, au moins les sommes que j'ai investis, mais j'ai des gros doutes là-dessus, parce que ben vu le nombre de pertes que j'ai là aujourd'hui, il faut être quand même assez réaliste, il y a de fortes chances que j'arrive pas à revoir la totalité de mon investissement. Et ce que je regrette en quelque sorte, c'est de pas avoir compris une chose qui est essentielle. Si j'étais une entreprise et que j'avais besoin d'argent pour me développer, la question, elle est quand même de savoir auprès de qui j'irais m'adresser en premier. Est-ce que naturellement, tu irais t'adresser auprès d'une plateforme de crowdfunding ? Moi, je crois que non. Je crois que ton interlocuteur privilégié, naturel, auprès de qui t'irais t'adresser si t'avais besoin d'argent pour arriver à te développer, il me semble que ce serait ta banque. Si ces entreprises vont se tourner vers des plateformes de crowdfunding, je crois que c'est parce qu'elles n'ont pas pu arriver à se financer auprès de leur banque. Si les banques ont refusé à ces entreprises un certain nombre de financements, c'est qu'elles avaient probablement de bonnes raisons. Des bonnes raisons dont tu n'as pas connaissance. Tu penses que tu vas aller financer des projets locaux, des projets intelligents qui ont de la valeur pour toi, et puis tu te retrouves finalement lésé, et tu te retrouves finalement, voilà, il y a certaines entreprises qui ont monté des dossiers qui étaient bidons, avec des trésoreries qui étaient bidons, simplement pour pouvoir arriver à arnaquer ni plus ni moins que les plateformes et arriver à choper finalement du financement. Et le mec, après, qu'est-ce qu'il fait ? Il se barre avec la caisse. Voilà, c'est triste à dire, mais c'est des classiques. Ça existe encore, même aujourd'hui, même en 2020, et encore plus aujourd'hui que jamais. Je ne veux pas critiquer les plateformes de crowdfunding. Il y en a qui sont super. Je pense par exemple à la Kickstarter. Je trouve que c'est génial ce truc. Tu vas soutenir une entreprise sur le développement d'un projet. C'est un truc qui est vraiment bien. C'est encadré. Et puis, on te dit tout de suite ce que tu vas avoir en retour. Alors qu'un financement qui aille remplacer la banque, finalement, j'ai essayé. Et pour l'instant, je ne peux pas dire que ce soit concluant en ce qui me concerne. Ce que je veux te dire aussi, c'est que parfois, le mieux, c'est l'ennemi du bien. On va parfois essayer d'aller chercher des grosses rentabilités. Et puis, à vouloir en faire plus, 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 on finit par se retrouver lésé. Il faut quand même garder en tête une chose importante, c'est que les montants qui sont annoncés, les rentabilités qui sont annoncées, ne tiennent pas compte de la fiscalité. Et donc, là-dessus, tu vas devoir payer des taxes. Et oui, tu ne vas pas y couper. Ces plateformes, elles ont quatre principaux défauts. Le premier de ces défauts, c'est que finalement, elles ont tendance à vraiment inciter le particulier à investir. Et pour ça, elles vont avoir tendance à surévaluer la qualité de certains projets. Il faut savoir que la plupart de ces entreprises qui passent par les plateformes participatives pour aller chercher des financements ne publient pas leurs comptes. On a l'impression qu'on va gagner de l'argent, mais derrière, il faut savoir qu'il y a un vrai gros risque. D'après l'UFC Que Choisir, il y a une perte en capital qui est de l'ordre de 10% au bout de trois ans. C'est énorme. D'après l'UFC Que Choisir, le rendement de ses projets au bout de trois ans sera inférieur à celui du livret A, avec la sécurité en moins. En cas de défaillance de l'entreprise, tu n'auras pas de recours pour arriver à récupérer ton argent. Concrètement, on n'est pas dans le monde virtuel. On est dans le droit commun qui s'applique. C'est comme si toi, tu prêtes de l'argent directement à une personne, à quelqu'un, et que cette personne ne te rembourse pas. Pour moi, c'est ça, un des vrais problèmes de ce type d'investissement. C'est qu'il n'y a pas de collatéral. Il faut savoir qu'une banque qui prêterait de l'argent à un particulier, par exemple, elle va prendre plusieurs collatéraux. D'abord, elle va prendre une hypothèque au prêteur de denier. Ensuite, elle va prendre une assurance en cas d'impayé, en cas de défaillance. C'est la raison pour laquelle tu payes une assurance pour ton prêt bancaire. Si à un moment donné, tu as un pépin que tu ne peux pas assurer pour x ou y raison, c'est l'assurance qui va couvrir. Pour conclure, je t'invite à être extrêmement prudent parce qu'il s'agit d'investissements qui sont extrêmement risqués. Plus c'est facile, plus c'est simple, plus ça annonce des rendements qui font rêver, plus ça pue. Voilà, c'était mon expérience. Je souhaitais la partager avec toi parce que c'est vrai que souvent, on a tendance à partager nos réussites et nos succès. Mais je pense également que c'est important d'arriver à partager nos échecs parce que quand on arrive à apprendre de nos échecs, quand on arrive à retenir la leçon de nos échecs, à ce moment-là, on peut arriver à progresser. Alors, moi, je voudrais vous poser une question aujourd'hui. Je cherche des plateformes qui pourraient permettre d'arriver à faire du prêt participatif, en quelque sorte, mais entre particuliers. Moyennant collatéral, évidemment. J'ai trouvé des entreprises, notamment américaines, qui proposent ce type de service, mais étant européen et non états-unien, en quelque sorte, on ne peut pas en bénéficier. Donc, si vous connaissiez des plateformes comme ça qui existent en France ou en Europe, eh bien, faites-moi part parce que ça m'intéresse. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me mettre un pouce. N'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne pour être tenu au courant des nouveaux contenus que je propose. Il y a toujours le guide des techniques frugalistes qui est disponible. 80 pages de techniques de recommandation pour arriver à faire des grosses économies au quotidien. Je te dis à très bientôt. Merci, salut, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada